Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z, on est mercredi, il est 16h30, mercredi jour des enfants, 16h30 heure des enfants, c'est Culture Z, je l'ai mal dit, je l'en fais, c'est Culture Z et aujourd'hui dans l'émission, on est dans ma collection et on va parler de ce film sorti au milieu des années 80 qui s'appelle SOS Fantôme en France, enfin on va pas parler de ça, on va plutôt parler de la gamme Real Ghostbusters. Culture Z, c'est l'émission des souvenirs, vous vous rappelez, télécassette ? Pour les gens qui ont même pas connu les VHS, une VHS c'est ça, voilà. Ma mère, je l'adore, vraiment. Donc le film s'appelle Ghostbusters aux Etats-Unis, en France il s'appelle SOS Fantôme et pour Agnès Maurier il s'appelle Ils sont là pour sauver le monde. Elle en a fait plein des comme ça, vraiment. Larmes fatales, L-A-R-M-E, bref. Télécassette c'était un magazine que tu recevais tous les mois. Dedans il y avait les jaquettes en papier à découper, des films qui étaient passés dans le mois à la télévision. Donc tu enregistrais sur TF1 ton film Ghostbusters, tu recevais le magazine chez toi, tu le découpais, t'achetais des boîtes en plastique vierge et tu glissais ta jaquette à l'intérieur et t'avais comme si tu l'avais acheté. Le film est sorti aux Etats-Unis et c'était fait par les mecs du Saturday Night Live qui avaient fait ce film et les gens s'attendaient à rien. Sauf que le film a explosé au box-office et la musique méga célèbre s'est vendue à des millions d'exemplaires. Et là les gens se sont faits mais il y a peut-être du pognon à se faire. Merde, merde, on n'a pas prévu de jouets. Comment on pourrait faire des jouets ? Ah on sait, on va faire des jouets mais ces jouets vont être tirés d'une gamme d'un dessin animé. Parce qu'on pourra faire des têtes à nos personnages qui ont carrément rien à voir avec la tête des comédiens originaux et on leur payera pas de droits. C'est bien ça, pas payer de droits. Sauf que les cons, ils se disent, on va faire ces jouets mais qui va les faire ? Eh, on pourrait demander la Filmation. Eh Filmation, vous vous rappelez quand on vous a racheté le nom Ghostbusters ? Pourquoi ils ont racheté le nom Ghostbusters ? Aux Etats-Unis en 1975, j'étais pas né, il y avait une série qui s'appelait The Ghostbusters. Ghostbusters avec un espace. C'était une série pas ouf, live, avec deux mecs qui chassaient des fantômes avec des effets spéciaux, waouh ! Et ils avaient un singe avec eux ! C'était avant Star Wars. Je sais pas ce qui leur avait donné l'idée de mettre un singe parce que, après Star Wars, quand tu regardes Sankukai, tu vois un peu les refs à Star Wars. Des mecs avec un singe, il y en a eu plein après. Arok le barbare ! Arok le barbare ! C'est un mec avec une épée en flamme, une magicienne, princesse, et un singe. Bon, bah là, Ghostbusters, il y avait déjà un singe, je sais pas du tout d'où ils avaient tiré ça. Donc, ils ont un singe, ils ont quelques épisodes, il y a des vampires, il y a des trucs, ça marche pas du tout. La saison 1 se termine, ils font plus rien avec ça. Sauf que, quand le film Ghostbusters va sortir, les mecs qui disent ça va s'appeler Ghostbusters, et ils se disent, oh mais attends, il y a dix ans, il y avait une série, il faut qu'on rachète le titre. C'est Filmation qui avait fait cette série. Et Filmation, ils font, ouais, non, on a pas très envie, et tout. Ouais, mais vous inquiétez pas, si vous nous donnez le titre, on vous aidera, on fera des trucs avec vous après, si le film marche, et tout ça. Et Filmation fait, ok. Du coup, ils laissent le titre Ghostbusters au film Ghostbusters qu'on connaît aujourd'hui. Et puis après, ils vont les voir pour faire le dessin animé, normal, vu qu'ils avaient donné le titre. Sauf que, les tarifs, les trucs, ça convient pas à la production du film, donc ils vont faire faire le dessin animé ailleurs. Et la Filmation fait, quoi ? Eh bah d'accord, vite les équipes, créons une série qui s'appelle The Ghostbusters ! Et avant la sortie du dessin animé de Ghostbusters, Filmation a sorti la série Ghostbusters. Puisqu'eux aussi, ils avaient le titre. Ils ont pris la série des années 70, ils ont dit que c'était les enfants des deux mecs vieux qu'on avait dans la série, et le singe, qui partent faire des aventures. Et donc, ils dame le pion à Ghostbusters, le film, en sortant Ghostbusters, avant eux, d'une seule traite. C'est-à-dire qu'ils réutilisent le nom en entier, tout accroché. Et la gamme de jouets est géniale. Les jouets... Ça, c'est une étagère. Avec... C'est pas grave, c'est des voitures qui sont faits pour se casser. Bref. Nous avons les trois Ghostbusters vendus avec leurs armes. J'ai une arme là. Leur petit sac à dos avec un fantôme qui rappelle un petit peu le logo du film Ghostbusters. Franchement, les jouets sont hyper chouettes, quoi. Ils sont bien finis. Ils tiennent bien en main. Les couleurs sont chatoyantes. Il y a un petit vernis brillant. Enfin, j'adore ces jouets. Et t'as des méchants. Le chef des méchants chez eux, c'est lui. Normalement, il a un manteau, je l'ai pas. Et il y avait des sets de jeux vendus avec ces personnages. Et les sets de jeux étaient excellents. La voiture Ghostbusters de cette série me fait plus rêver que Hector One tiré de Real Ghostbusters. Bon, voilà. C'est très joli. C'est bien fini. Mais derrière, les mecs, ils font le film Ghostbusters. Ils se disent... Ah ! Ok ! On fait quand même un dessin animé. Et ça va s'appeler les vrais Ghostbusters. Real Ghostbusters. Real Ghostbusters, c'est 140 épisodes. Et c'est une série hyper cool. C'est bien écrit. Pas tous les épisodes. Mais en général, la série se regarde hyper bien. C'est drôle. C'est imaginatif. À la différence de la série Ghostbusters de filmation, où les épisodes sont vraiment nuls. Mais les jouets sont vraiment cool. Et là, les jouets sont très cool aussi. Par contre, il y a une différence que je ne comprends pas. Les jouets Ghostbusters qu'on a ici se trouvent tous à des prix très abordables. Même Hector One, qui est un des jouets mythiques de cette gamme, on la trouve pour pas très cher, en fait. Si on la prend pas en boîte, sur eBay, elle est vraiment pas chère. La voiture de Ghostbusters filmation, qui est géniale, elle coûte une blinde. Le playset, la maison, leur maison hantée, elle coûte une blinde. Là, cette gamme, elle est cool à collectionner parce qu'elle coûte pas très cher et parce qu'il y a plein de trucs interactifs. Je vous ai parlé dans mes gammes préférées, c'est que des jouets qu'on touche, qu'on manipule. J'aime le jouet qui est un truc, qui est un système. Quand on joue, on joue vraiment avec. Le jouet crée est une animation supplémentaire. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas les jouets pour adultes qui sont juste beaux et qu'on ne touche pas. Mais moi, j'ai un problème, c'est que j'aime pas les jouets tirés des films. E.T. Terminator, Rambo ou même Star Wars. Finalement, je collectionne pas trop Star Wars parce que c'est tiré de long métrage. Donc, c'est tiré de personnes réalistes. Donc, c'est des visages réalistes et j'aime pas. Mais Ghostbusters, là, c'est des jouets tirés du dessin animé et je n'irai pas vers les jouets tirés des films. Ah oui, j'ai pas dit, mais Ghostbusters arrivait en France en 1987 sur Canal+, et c'était dans l'émission Caboucadin. Il y a très peu de temps, j'ai découvert pourquoi ça s'appelait Caboucadin. Parce que quand on inverse les lettres, ça fait Cacaboudin. Il m'a fallu 20, 30 ans pour me rendre compte. Donc, c'était sur Canal+, donc Cacaboudin. Et la première série qu'on a vu arriver, c'était plutôt simple. C'était Les Chasseurs de fantômes, comme dans le film. Ils n'avaient pas de pouvoir spécifique. Ils étaient livrés avec leurs sacs à dos, avec leurs rayons, avec les effluves qu'on ne doit pas croiser, bien entendu. « Ah, tiens, rentre dans cette boîte, fantômes ! » Tout ça. Mais il y avait quand même des trucs cools avec. C'est-à-dire que les personnages étaient livrés avec un fantôme. Et le fantôme pouvait les attaquer et on pouvait les mettre sur leur tête. Par exemple, lui, il pouvait se mettre là, quoi. Et même, il pouvait avoir deux fantômes d'affilée. Ça, c'était la première série, la première vague. Dans cette gamme, il y avait eu aussi Bouffetou. Bouffetou qui, dans le film, est un méchant. C'est un fantôme qui s'attrape. C'est juste dans le dessin animé qu'il est devenu un compagnon rigolo parce qu'il faut toujours un compagnon rigolo. Dans les fantômes sortis, c'était que des fantômes qui avaient des astuces. Et dans cette gamme, il y avait aussi des fantômes qui crachaient du slime. J'en ai pas. Des fantômes qui faisaient taper ta souris. J'en ai pas. Ou des fantômes qui crachaient des fantômes. Mais j'ai un trou. Donc, du coup, il arrive plus à cracher son fantôme. Forcément, il y avait Ecto-One dans la première version sortie de Ghostbusters. Et ensuite, on a les héros qui ont peur. Et à partir de ce moment-là, je trouve que la gamme devient géniale. Et en plus, dans cette gamme, enfin, ils mettent une meuf. Ils mettent Janine. Donc, les héros qui ont peur, il m'en manque quelques-uns, malheureusement. Mais on a lui. On a Janine. On a lui. Et lui, c'est mon préféré. Mon préféré, c'est lui. Il est génial. Avant, ils avaient fait une gamme qui s'appelait Les Monstres. Le truc qui m'énerve dans cette gamme, c'est qu'aucune échelle n'est respectée. T'as l'impression que c'est pas la même série, que c'est pas les mêmes jouets, que c'est pas vendu. T'as lui aussi. Mais rien à voir. Rien à voir. La grand-mère, rien à voir. Là, on peut pas savoir que ça fait partie de la même gamme. Donc voilà, ils avaient déjà animé un peu des trucs. Bon, lui, c'est pas ouf. Et quasiment à la même période, ils ont sorti les humains qui se transforment en fantômes. Et ça, c'est la gamme la mieux. Le flic. C'est génial. Le footballeur américain. Le bûcheron. Et hommage à mon père, les boueurs. Très rare gamme de jouets, finalement, les boueurs. Tu lui mettais la poubelle sur la tête. Et il venait une menthe religieuse. Et maintenant, on arrive dans mon top 2. La grand-mère. Elle est trop bien. Et le postier. Ensuite, ils sont partis sur une saison dans l'espace où tous nos héros ont peur, mais dans l'espace. Très, très dur de trouver un Egon complet. Un Egon, normalement, a un casque fermé. Et quand on active le truc, en fait, ça ouvre le casque. Il a peur. Le casque s'ouvre et t'as une sorte d'alien à l'intérieur qui l'attaque. Malheureusement, je l'ai pas complet. On a lui. Je sais plus ce qu'il fait. Ah oui, c'est ça. Lui, il en sort son casque. Et lui, que j'adore. C'est toujours plus réussi. Voilà. Et ils ont fait de même avec des véhicules. Par exemple, cette coccinelle est hantée. Franchement, c'est des jouets trop cool. Il y a eu une gamme où les personnages avaient des costumes qui changeaient si on mettait de l'eau chaude ou de l'eau froide dessus. Donc, les monstres crachaient de l'eau. Il y a eu beaucoup de slime et tout ça. Je vous ai dit que c'était pas cher. Alors, pas trop cher. Il y a énormément de personnages. On a eu une réédition dernièrement qui était plutôt jolie. Donc, vous pouvez vous rabattre sur la réédition. Et surtout, il y a la dernière gamme, la septième vague qui n'est sortie qu'aux Etats-Unis. Et cette gamme, l'originalité, c'était qu'il brillait dans le noir. Donc, c'était la gamme Ghostbusters où tu pouvais changer la tête des personnages pour leur mettre une tête phospho. Et donc, par exemple, en loose, 252 dollars. En loose, il a pas d'armes, il a rien. J'ai mieux. Pas en loose, 750 euros. Bon, je les aurais pas. La collection va s'arrêter là. Sinon, ça continue, Ghostbusters. On a les Playmobil qui continuent. On a eu une gamme de jouets avec les nouveaux films qui sont très mal vendus. Donc, du coup, on les trouve en solderie pour vraiment pas cher. Et pour finir, on va regarder mon set Lego. Parce que oui, Ghostbusters, il y a des jouets, mais il y a aussi des Legos. Et il y a la station de pompiers, Ghostbusters, qui est folle de détails. Il y a les boîtes de céréales. Il y a les toilettes. Il y a toutes les chaises. Il y a un billard. Il y a vraiment à fabriquer. Ça m'a pris trois jours. Et il y a la voiture aussi, Ecto-One. Voilà. Merci d'avoir suivi ce CultureZ. Rendez-vous mercredi prochain à 16h30. Et on va parler de... On va parler de Bravestar. Voici la réponse au concours qui sert à rien de la semaine dernière. Le C de CultureZ, c'est le C de la PC Engine, avec le C et la petite étoile de la console. Le U, c'est le U de la Super Nintendo. Le L, c'est le L de Zelda. Le T, c'est le T de Street Fighter. Le U, c'est le U de Naruto. Le R, c'est le R de Mario. Le E, c'est le E de Sega. Le logo de la Umbrella Corporation de Resident Evil. Et le Z, bien sûr, vous ne pouvez pas le louper, de Dragon Ball Z.